On va papoter tous les deux. Déjà Fabienne, comment t'es arrivée aux soins ? Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs comme soin ? Alors ma manière de prendre soin, d'être dans le soin, c'est vraiment d'offrir un espace, moi c'est ça qui était important parce que je pense que c'est ce dont j'avais besoin, un espace où la personne puisse se déposer, un espace où elle peut vraiment se laisser être. Et dans cette confiance que j'installe, en tout cas je permets cette installation, en tout cas je le souhaite, dans ce moment de dépose en fait, il y a beaucoup de choses qui émergent, qui sortent et de ce qui émerge, moi je vais capter en coopération avec ce que dit la personne, toujours avec elle, et de l'accompagner avec les plantes pour l'aider à suivre son chemin, ce vers quoi elle tend, ce vers quoi elle a envie d'aller. Toujours dans ce côté de considérer la personne que j'ai en face de moi comme quelqu'un qui est entier, responsable, et qui a juste besoin d'un facilitateur pour lui ouvrir l'espace, parce que vraiment je pars toujours de cet état d'être intérieur, je me dis toujours ça avant quelqu'un arrive, elle a toutes les solutions dont elle a besoin, moi je vais juste être là pour faciliter leur émergence. Et les plantes sont bien évidemment des compagnes merveilleuses, et pour moi, et pour l'autre. Et en fait ce qui m'a amenée aux soins, je pense que c'est, bon, j'ai envie de te dire que j'avais amené ça d'assez loin, parce que moi très très jeune, vraiment adolescente, je me suis intéressée à la spiritualité, à l'accompagnement, le côté du service. Tu vois pas, je me sacrifie, mais je suis au service de quelque chose de plus grand, et être au service de quelque chose de plus grand qui vient en chacun d'entre nous. T'es originaire d'Auvergne, du coin là ? Du coin, donc voilà, moi en plus j'ai un peu baigné dedans dès mon plus jeune âge, parce que ma grand-mère paternelle, donc qui est originaire d'église Neuve-dentrecq, donc au-dessus de Baisse, dans la montagne, dans le... Femme de la montagne. Voilà, exactement, et quelque part, elle, elle soignait les gens, elle préparait des choses, elle coupait le feu, le sang, donc les gens allaient la voir, donc tu vois, il y a déjà quelque chose comme ça au niveau de la lignée, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai ramené aussi, et moi ça a été quelque chose qui a été là très vite, et en même temps, avec aussi le côté à me dire, mais je suis qui moi, pour faire ça, pour accompagner les autres, qu'est-ce que j'ai... Et puis petit à petit, tu vois la confiance, et puis c'est un peu les gens qui m'ont poussé, les amis, qui sont aussi venus vers moi, pour un accompagnement, et petit à petit, j'ai... ben voilà, je me suis sentie légitime, avec là où j'en suis, sur le chemin, de pouvoir proposer ça. Et pour moi, les plantes, d'abord, avant le soin, c'est vrai que tu me parles sur le soin, qu'est-ce qui m'a amené à ça, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient là, mais en fait, en un, moi ça a été les plantes, ça a été vraiment un amour que j'ai eu, mais très jeune enfant, quoi, toute petite, aussi loin que je me souvienne, les plantes m'ont parlé, j'étais amie avec des plantes, j'étais amie avec des arbres, et ça c'est quelque chose que j'ai eu envie de développer très très vite, quoi. Et c'est comme ça que tu as fait... Donc l'école lyonnaise des plantes médicinales, voilà, c'est la même que moi. C'est ça. 20 ans, 20 ans de Fabienne, herboriste. Voilà, exactement. Tu as travaillé dans la culture aussi, des plantes médicinales. Voilà, moi, donc j'ai fait l'école lyonnaise des plantes médicinales, ma dernière année, la troisième année, je l'ai faite par correspondance, et dans ce temps-là, j'étais agricultrice, et je cultivais des plantes aromatiques et médicinales. J'ai eu besoin de passer dans ce contact direct, dans cette connaissance, dans cette communion avec les plantes, ce dont elles ont besoin. Puis on était partis, on faisait des spirales de teint, des formes, des mandalas, des choses comme ça. On s'était vraiment amusé aussi. Et donc j'ai eu vraiment besoin de ça. Et donc j'ai pu aussi développer les connaissances que j'avais, puisque sur les marchés, quand tu vendes des plantes, les gens, voilà, à quoi ça sert. Si tu veux, bien évidemment, par rapport à la législation, on ne le notait pas. Mais les gens demandaient comment on peut s'en servir, qu'est-ce que ça amène. Et j'ai pu commencer à avoir un peu d'assurance, à répondre avec les connaissances que j'avais autour des plantes. Et puis voilà, ça s'est développé. Mon fils a grandi. La vie a fait qu'on était à ce moment-là agriculteur dans les Pyrénées-Orientales. Et puis finalement, on est revenu ici. Normalement, juste pour un temps, puis on s'est réinstallé là. Et puis moi, j'ai commencé la transmission, alors c'est rigolo, toujours à travers les plantes, mais pas dans le côté médicinal, à travers l'avannerie. Oh ! Oui, tu vois, c'est rigolo. L'avannerie, et puis la transmission, c'est quelque chose qui très vite, vraiment, je me suis sentie complètement à ma place dans la transmission. T'es chouette. En prof, t'es chouette. T'es vraiment... D'ailleurs, tu t'enseignes... T'enseignes quoi comme module chez Myrthea ? Alors, j'enseigne les modules, donc, botanique. Botanique. Botanique, distillation. Et puis botanique, ensuite deux et trois pour les naturaux. Pour les naturaux, oui. Voilà. J'enseigne les deux modules d'hydrolathérapie. Oui. Et puis la cosmétique. Ah oui, la cosmétique. Et puis... Et puis maintenant, en naturaux, la phytothérapie. La phyto. Oui, alors bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est un grand bonheur. Et quelques fois, d'autres modules d'aroma parce que t'es très à l'aise dans l'aroma. Exactement. Voilà, tout à fait. Écoutez, bah... Voilà, merci. Merci Fabienne pour la petite présentation. Je suis vraiment ravi d'avoir fait ça avec toi. Merci.